Le passage à l'acte est particulier chez le chien. L'accouplement suit un déroulement précis. Il n'a lieu que lorsque certaines conditions sont réunies. Lesquelles ? Quelles sont les étapes ? Comment doit-on réagir ? Nous allons le voir ensemble dans cette vidéo. Effectivement, pour qu'un accouplement se passe, la femelle doit être en chaleur, plus précisément en ovulation, à savoir entre le 11e et le 15e jour des chaleurs. Cela peut varier selon les chiennes. Pour ne pas louper cette période, il est possible d'effectuer une prise de sang chez un vétérinaire pour évaluer le taux de progestérone. Il est conseillé de faire plusieurs saillies sur des jours différents pour augmenter la chance de fécondation. Vous retrouverez un lien de l'une de nos vidéos dans la description qui vous permettra de tout savoir sur les chaleurs des chiennes. Pour effectuer une saillie, il est conseillé d'accoupler deux chiens d'eux-mêmes gabarits, mais aussi l'absence de maladies transmissibles. Il est alors idéal de tester le mâle et la femelle avant de se décider à les reproduire. Lorsque toutes les conditions sont réunies pour un accouplement, le mâle et la femelle se tournent autour, ils s'amusent et jouent. La chienne évalue la force de son compagnon. Lorsqu'elle accepte le mâle, elle s'immobilise et présente sa vulve en décalant sa queue sur le côté. Nous voici au moment où le mâle doit faire ses preuves. Certains mâles vont tout de suite se positionner sur la chienne sans difficulté, tandis que d'autres auront besoin de plus de temps et de plusieurs tentatives. Une fois pénétration du mâle, les deux animaux se retrouvent noués, c'est-à-dire collés derrière contre derrière. Il est impossible de les séparer. Cette période de nouage dure environ une quinzaine de minutes voire plus selon certains chiens. Il est important de ne pas les séparer de force pour éviter que la saillie ne soit pas complète et plus important pour éviter toute fracture, déchirement ou encore d'hémorragie. Concernant l'éjaculation du chien à proprement parler, elle se déroule en trois temps. Un premier dès la pénétration. Le deuxième se fait moins d'une minute plus tard. Puis la dernière étape se passe pendant la période de nouage, d'où l'importance de laisser les deux amoureux accouplés jusqu'au bout. Une fois cette période terminée, les deux animaux se décollent et se lâchent respectivement les parties génitales. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. Et pour nous encourager, je t'invite à liker cette vidéo et surtout à t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada